Allo guys, bon matin! Aujourd'hui on est mercredi, je suis en train de me maquiller ben léger ces temps-ci, je me maquille pas honnêtement pis je vois que j'ai les mains encore tâchées de peinture d'hier. Donc bienvenue dans un nouveau vlog renault. Ce qu'on fait ce matin c'est les tuiles finalement, mon Dieu, j'ai tellement hâte. En fait, j'ai hâte mais je suis vraiment stressée parce que, tu sais, c'est un peu cheeky là, comme quand les tuiles fit pas pis il faut que t'es coupée, tu sais, décidée genre où ils partent, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, on va regarder ça, je vais essayer d'appeler Sophia mais je sais qu'elle est comme en vacances fait que c'est pas évident. Mais je suis super reconnaissante que l'équipe accepte quand même de travailler comme ça si tôt en janvier fait que je vous ferai un petit update tantôt de comment ça va. Fingers crossed, ça va bien aller, ça va bien aller. Bonjour, c'est Cydia, je voulais juste dire que c'est malade et que ça avance très très bien. Wow, elle, ça va être clean. Je capote. Eric vient de partir, c'est magnifique. Oh my god, qu'est-ce que c'est bon, je capote. Yeah, j'ai de la céramique. Maintenant, il va juste rester à faire le coulis pis je sais pas si c'est moi ou lui qui va le faire. J'ai dit moi, je l'ai dit Pat, plutôt excusez. C'est parce que Pat a jamais fait ce coulis-là qui est à base de quartz, je pense. En tout cas, c'est vraiment comme plus, ben meilleur pour la longévité du produit parce que mon menuisier part en vacances. C'est ça la game. Alors soit on attend, soit lui il le fait. Mon dieu, ça fait weird. Je suis comme devant un background que je me suis jamais vue, que je reconnais pas. Sérieusement, il a fait une fichue de belle job, là. Tout est droit, tout est beau, beau, beau. Pis ça va arriver comme quasiment flush avec les portes de la douche, là, qui sont comme à 5 pieds à peu près. Pis t'sais, on voit que mon plafond, il est un peu croche, mais une fois tout peinturé en blanc, là, ça va être assez seamless. Merci, là, moi je suis certaine de tout ça. On avait pas le choix, là, on pouvait pas le rattraper comme je l'avais expliqué dans un autre vlog. Pis c'est ça, ici, il va falloir refaire le petit trou pour la robinetterie qui va sortir là. Pis le coulis va être gris à peu près comme le plancher, il me semble. Je me rappelle même plus par coeur. Ah ben attendez, je l'ai ici. Haha. Il l'appelle Givre dans les Flex Color. Ouais, fait que c'est comme un gris chaud, pis ça va pas être trop contrasté, là, ça va être parfait. Hé, c'est magnifique, là. C'est même pas terminé, pis j'arrête pas, genre, je voudrais passer toute ma vie ici à absorber la salle de bain. Non, mais ça fait tellement close, ça fait tellement changement de mon ancien bain bleu. Oh mon dieu, que c'est beau avec les tuiles brillantes comme ça, ça fait genre tellement propre. Wow. Salut tout le monde, aujourd'hui, on est samedi, je me sens très prête pour un gros week-end de travaux avec Pat. Lui, je vais lui déléguer, en fait, tout ce qui est des petits travaux de bois, toutes les coupes qu'il a à faire. Moi, je vais avoir beaucoup de peinture, pis là, il va m'en faire qu'elle a pour m'aider, fait que ça va bien aller. On va faire une première couche de blanc aujourd'hui, moi, je vais en faire une deuxième demain. Ça se peinture quand même assez bien, là. Moi, j'ai fait tout le sablage, j'ai terminé ça l'autre jour. Oh mon dieu, c'est vraiment pénible comme tâche, honnêtement, là. C'était hyper long, pis j'avais encore mal au cou, parce que, comme, quand je me mets dans l'échelle comme ça, pis je frotte, là, ça attire beaucoup, beaucoup. Fait que j'espère que je vais pas être trop raquée après ce week-end-ci. Mais ouais, j'ai fait tout mon sablage et tout mon primer, ça, j'ai fait ça jeudi. Fait que là, on est vraiment prêtes à peinturer, pis ouais, ça va bien aller, là. On est sur la dernière ligne droite, là, je le sens. On va finir sur un... en bonnet du forme. Tiens, je vous montre déjà qu'est-ce que ça a l'air primé partout, même le plafond. Ça va quand même vite, hein, c'est ça l'avantage d'avoir une petite pièce. Fait que là, tout est fait. Demain, on va pouvoir même emmener le meuble à pâte ici. Il va rester juste les tablettes, mais ça va dépendre du plombier quand il revient pour faire son S. Checker, elle est pas fixée encore, mais la petite bordure de bois, on aime vraiment ça, là. Sinon, le mur est comme trop blanc, fait que... Pardon, j'ai perdu ma voix. Fait que ouais, imaginez ça fixé droit, là, ça va être vraiment beau. J'ai hâte, wow! Hey, ça va être nice, ça. Mais là, il va être plus épaisse que ça. Oui, j'ai senti que t'es le plus sablé hier. La tétire, elle s'en peut plus fouillement, quand même. Ça pue, la peinture en haut, ça n'a pas de bon sens comment ça sent fort. En plus, je trouvais qu'elle ne puait pas tant que ça. Bon, il est rendu 6h, wow! Je vais vous montrer, on a terminé, ma mère est repartie. Un gros merci encore à elle de m'avoir aidée à faire une couche aujourd'hui. Demain, je vais faire la dernière toute seule. Mais ouais, après une, ça rend déjà bien, là. Elle est tellement opaque, la baire, la baire. Je ne sais jamais comment le prononce, en fait, bear. Bear, c'est ours, ça ne marche pas. En tout cas, c'est sûr qu'on voit mieux comme à la lumière naturelle, là, mais ça fait déjà beau. On a enlevé aussi toutes les petits croisillons. On voit encore mieux qu'est-ce qui se passe dans la douche. Tout le plafond, j'ai fait. J'ai fait mon petit coin-ci. Là, on vient de couper comme le faux fond qui va aller là. C'est pour ça que vous étiez beaucoup à me suggérer des tablettes coulissantes, ce qui serait vraiment une bonne idée vu que c'est profond comme petit rangement. Sauf qu'on n'a vraiment pas la même largeur en haut et en bas. Puis même, comment dire, sur la longueur. Je ne sais pas ce que je disais juste avant que ma batterie me lâche. Je sais que c'est impossible de faire des tablettes coulissantes parce que ce n'est pas parallèle dans le fond. Ça fait qu'on ne pourrait pas tirer forcément. Donc voilà, c'était une bonne idée. Merci. Mais ouais, il y a bien des affaires que vous pensez que malheureusement, on ne peut pas faire. On a déjà pensé, mais on ne peut juste pas le faire parce que c'est une vieille maison croche. Qu'est-ce que tu veux. Fait que là, avec Pat, on vient d'aller couper la porte qui va aller là. On voulait en faire une comme avant qui rentre là-dedans. Sauf qu'il y avait un miroir par-dessus et ce n'est pas pour rien. Regardez un peu la largeur du cadre de porte. Est-ce que vous voyez comment ça rapetisse en bas? C'est tellement en fait boboche. Fait que c'est pour ça qu'il y avait un miroir qui dépassait par-dessus sur le rangement. Fait que là, on fait même principe, juste un petit plywood très mince qui va être une porte assez discrète, mais par-dessus le cadrage pour pas qu'on voit qu'il croche. Fait que c'est ça pour ici. Puis là, je venais de faire une couche dans mon bureau aussi parce que j'ai plus le cadre qui était l'accès pour le... Comment on appelle ça? Les moteurs du bain. Oups, on voit rien. Attendez. Les moteurs du bain tourbillon. Fait que c'est tout enlevé. Ça va être mieux. Voyons pourquoi j'ai pas de lumière. Ah, ok. Ouais. Fait qu'on voit pas grand-chose. Puis je vais valider demain si j'ai besoin d'une autre couche. Peut-être pas vu que c'était déjà peinturé. C'est juste comme le bas que j'ai retouché. Mais voilà, c'est le bordel ici aussi. J'ai tellement hâte de pouvoir remettre ma biblio là parce que là, j'ai besoin de mon fond cette semaine pour filmer. Fait que le timing est comme bon. Sûrement que demain, je vais faire une dernière belle petite couche rapido là. Puis ça va être parfait. De toute façon, il y a ma bibliothèque là. Fait que ça va cacher si il y a des choses qui ne sont pas parfaites là. Hello tout le monde. Petit vlog update. Maintenant, on est dimanche. Ce matin, j'ai peinturé la dernière couche dans mon bureau. Puis là, dans le fond, je m'en vais m'attaquer... Au faux fond qu'on va faire pour aider un petit peu pour la longueur des tablettes. Puis il faut que je peinture aussi la porte de rangement qu'on a coupée hier. Fait qu'on est dans ces petits détails là aujourd'hui. Puis je vais faire après ça ma couche de blam. J'espère ma dernière partout, partout sur les murs et le plafond. Mais voilà, là je commence la peinture du faux fond. Est-ce que je m'en fure? Ouh! Sous-titrage ST' 501 Oh! Est-ce que notre faux fond est fait? Hi! Si ça marche pas, ça reste pogné là. Bon. Fait qu'il y aurait juste à faire le faux plafond maintenant. Mais le fond est mis et on a dû faire des petites retouches. Parce que c'est sûr, c'était pas flushe là. Notre maison est comme trop croche. Fait que là, je vais juste sabler tantôt. Puis refaire une petite couche au mini rouleau. Ça va être dingue beau. Ça fait une profondeur plus normale de petits cabinets. Je sais pas comment on dit. Rangements. Bon, ça avance bien là. Je suis vraiment contente. La peinture est finie! Mon Dieu! J'espère juste que demain, j'aurai pas de retouches à faire. Ça se peut fort bien. C'est parce que t'sais, l'éclairage de jour, c'est jamais pareil que celle de soir là. Fait que j'ai beau ouvrir comme toutes les lumières, puis regarder, scruter, peut-être que demain, j'aurai des mauvaises surprises, mais j'espère pas. Je pense que j'ai fait une bonne job honnêtement là, quand je regarde comme ça pour voir avec le reflet genre. Je pense que j'ai fait ça vraiment uniforme. J'ai fait une belle dernière couche comme plus épaisse que mince pour être sûre de pas être comme entre deux couches là, parce que la beurre est quand même assez couvrante. Ouais, fait que je pense que c'est bon. Il va juste me rester le petit faux fond ici, parce qu'il faut sabler demain. Fait que demain, je fais ça ici, puis ça va être fini fini après le plafond. Je pense que je l'ai eu aussi là. On va attendre de voir demain là, mais je pense que c'est bon. La porte est faite! Yay, je suis tellement contente! C'est génial! J'avais peur qu'on la voit trop, tu sais, vu qu'on pouvait pas la faire à l'intérieur, mais là au moins, on cache le fait que le cadre de porte est croche, puis non, ça fait vraiment sleek, vraiment cute. Oups, il va manquer une petite vis ici, puis je vais les mettre en noir là, parce que ça le fournit avec, il était comme pas... En tout cas, il fonctionnait pas, donc voilà. Puis on a fixé la petite bande en bois, je trouve que c'était tellement, tellement beau. Fait que c'est pas mal ça, puis là, ben, on va faire le scellant par terre, parce qu'on voulait poser le meuf, puis on s'est dit, merde, non, on n'a pas fini le plancher officiellement. Ça, c'est vraiment pour éviter que ça se, comment dire, désintègre plus vite le coulis, ça va le protéger. C'est juste qu'il est pas uniforme en ce moment, puis il y a eu des petites taches de peinture dessus, fait qu'il faut comme que je règle ça avant qu'on procède à cette étape-là. Ça dit qu'il faut genre appliquer partout, essuyer directement sur les tuiles, puis laisser agir 5 minutes avant d'enlever l'excédent sur le coulis. Checker, il y a des taches là, je vais essayer en sablant un peu, peut-être que ça va partir. Puis sinon, ouais, il y a des places que c'est comme plus blanc. Puis je viens de passer l'aspirateur, fait que je sais pas si c'est du sable ou si... Je sais pas c'est quoi. Je vais essayer avec une petite brosse à dents de frotter, voir si ça part, puis on verra à partir de là. Lily, on s'en va-tu chercher le meuf, Lily? Je pense que c'est l'heure. Yeah! On n'a plus le temps de te coller, on n'a plus le temps de te faire jouer ces temps-ci à cause de renaux. Maman, as-tu des plantes? Ça n'a plus le temps de te coller. C'est plate les renaux! Oh oh oh! Eh, c'est plus haut que je pensais! On trouvait que 32 c'était trop bas, mais dans le fond c'est la hauteur parfaite là, pour toi surtout. Eh! On dirait même pas, mais il y a plus de place ici qu'avant pour circuler, parce que l'ancien comptoir était plus long, tu me disais? Uh-huh. Hum! Puis la petite porte-secrette, ha ha ha! Ça fait tellement bizarre, mais une fois tout installé, ça va être cute là! Ouais, puis il manque des deux tablettes quand même là, sinon ça en va juste une dame à manger, mais quand il va y avoir deux tablettes, ça va être cool! Avec des paniers et tout, on verra pas le fond là! Eh, ça fait encore bizarre, ça fait genre 5 minutes que je regarde le meuble, puis je savais que ça allait faire ça, mais ça rapetisse la pièce là, c'est sûr là, on rentre dans un autre gros morceau, mais au moins c'est le dernier gros morceau qu'on rentrait, ça va pas mal? Elle est trop excitée parce qu'on l'a pas fait jouer encore, ben là, je pitche sa balle, mais elle ne réagit pas fort là, je sais pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux jouer? Dis-moi là donc! Ouais, en tout cas, je trouve que ça met déjà comme le luminaire en valeur là, c'est sûr, il va y avoir un gros miroir ici, l'évier qui prend pas mal de place, ça va vraiment changer le look là, avec le petit backsplash là, ça va être petit, mais cosy, ça va être cute, je pense. Je vais aller figure out un peu, j'ai des petits paniers là-dedans dans le rangement, je pourrais aller voir si il fitterait dans la largeur. Ils sont-tu trop profonds? Ah non, il fitterait pile! Bon, finalement, c'est l'heure de ma récompense, oui oui, replacer ma bibliothèque! Yeah! Est-ce que je suis folle de faire ça à minuit 45? Mais je m'en fous, honnêtement là, c'est mon cadeau. Ça va me faire plaisir, alors je le fais, ça va pas être trop long, je pense. Fait que, let's go! Bon, fait qu'on est le lendemain, puis j'ai fait un premier petit setup de bibliothèque, là, je l'ai pas fait comme c'était avant, j'ai changé des affaires aussi. Mais c'est juste en attendant, là, je sais qu'à un moment donné, je vais faire un vrai mélange là-dedans, puis que je vais mettre ça vraiment à mon goût, mais pour l'instant, tu sais, ça a pas l'air fou, puis là, au moins, tout est visible, tout est organisé, je me sens tellement mieux. J'ai comme toutes mes revues, livres d'école, des petites affaires comme ça qui sont ici. Là, ici, ça, c'est des paniers que j'ai trouvés au Dolorama, OK? Ils coûtaient 2$, il y en a des argent, puis des rose gold, ils sont tellement beaux, là, c'est le genre de panier que tu vas payer vraiment plus cher ailleurs. Puis ça, dans le fond, c'est mon petit coin photo! J'ai pensé à ça la dernière fois, j'avais commencé un setup, mais là, c'est beaucoup plus clair dans ces paniers-là, puis beaucoup plus pratique. J'ai fait un peu comme des catégories, ça fait qu'ici, il y a des fleurs séchées, des petites affaires plus style naturel. Ici, on a des choses comme de maquillage qui peuvent faire des beaux flatlés, des trucs plus roses, plus girly, puis ici, des petits accessoires que je me sers moins souvent, là, pour faire des effets spéciaux dans mes photos. Petit plateau aussi vraiment beau. Ça fait quoi, ça, j'avais eu l'idée, il y a quelques mois, de me faire comme un étage dédié à un setup de photos, vu que je pense faire des photos pour Instagram, juste pour m'inspirer un peu, si on veut, à faire des beaux flatlés, tu sais, quand je dois mettre des produits en valeur, ben là, j'ai tous les accessoires à portée de main, au lieu d'aller tous chercher comme des petites affaires que j'aime dans ma maison, ben ça me fait un petit setup le fun, fait que je suis vraiment contente de cette idée-là. Fait que, bref, la batterie a coupé, mais je disais que j'étais bien contente de mon idée, puis c'est ça, je suis, ouais, je suis vraiment soulagée à ma teinte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont disparues. Puisqu'on commence à rentrer beaucoup de choses dans la pièce dans la salle de bain, il y a moins de choses qui traînent ailleurs, puis là, ben, il reste beaucoup de choses derrière moi, mais ça va s'en aller bientôt. Un sac poubelle pour des affaires que je jette, il y a des choses de peinture, des choses à donner, là, je vais commencer un huge ménage de ma pièce. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est gros, là, c'est fou. Puis j'ai même plein d'affaires ici, que soit il faut que je change de pièce, ou que je donne, fait que j'ai déjà fait un petit ménage, là, je suis contente, on le refera éventuellement plus en profondeur. C'est heure de s'appeler dans le petit coin. On est maintenant un peu plus tard, en fait, il est rendu quasiment à 9h30. Je viens de faire une petite retouche de peinture, mais mon petit coin est terminé, là, je suis vraiment contente. Ça veut dire que Pat va sûrement pouvoir poser les tablettes ce soir. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre dedans? Ah oui, je vous ai déposé l'évier ici pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne. En fait, surtout pour moi, mais pour vous aussi, là. C'est parce que je suis tout le temps trop curieuse de voir, comme, t'sais, l'idée générale. Fait que je l'ai mis, là, pis genre, oh, le meuble est encore plus beau avec ça dessus. Je trippe, là. Fait que je sais pas quand le plombier pourra revenir pour fixer tout ça, mettre notre robinetterie et tout, mais ça va être vraiment beau. Fait que là, à la même hauteur que l'embrie, il va y avoir nos petites subway tiles. Ça va rentrer trop haut, là. C'est, genre, vraiment un bel adom, là. Ça va fêter parfaitement. La bordure, c'est pas fixé. On va la mettre, comme, par-dessus à la fin. Pis, un matin, on est allé chercher notre miroir qu'on a fait couper. Pis, ça, c'était une des rares choses qui coûtait pas cher dans les Renault. On s'en reparlera dans le prochain vlog, dans le fond. Mais, ouais, c'était juste 40 piastres, j'étais surprise. C'est pas cher faire couper un miroir, vraiment. Fait que Pat, sûrement, mercredi va commencer à travailler là-dessus, parce qu'il y a toute une job de bois à faire aussi pour l'encadrement. Fait qu'il reste encore pas mal de steps, mais ça va aller. Je pense qu'honnêtement, là, on est vraiment sur une belle lancée. Ça va vite. Quel autre petit changement il y a eu, coudonc? Ah oui, hier, c'est ça. Hier, on avait fait le salon par terre. Ça a bien été. Franchement, la couleur est plus uniforme que ce qu'elle était. Mais mon truc, c'est que j'ai frotté à la vieille brosse à dents avec un peu d'eau puis de bicarbonate de soude, juste pour vraiment comme bien nettoyer avant de faire mon application. Parce que là, je savais plus si c'était censé être comme blanc ou gris mon coulis. Mais là, je pense que j'ai vraiment sa vraie couleur. Le salon, il est transparent, donc il va juste protéger parce que c'est quand même poreux, tu sais. Fait qu'on a fait ça hier. Aujourd'hui, j'ai peinturé. On a mis aussi le petit crochet là pour suspendre des serviettes. C'est mon beau petit crochet du Casaluka, il va juste falloir que je peigne en or les vis. On a aussi mis ceci. Mon dieu, je suis vraiment comme à bout de bras pour vous le montrer. C'est un miroir, un peu comme dans les hôtels. Justement, c'est parfait pour les petits espaces. Coucou! C'est parce que mon chum est gigantesque et moi, je suis très petite. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, je suis 5 pieds 3 et lui, il est 6 pieds 6. Donc, c'est un petit géant. Puis évidemment, avec le mur qui est bas comme ça, ben, je vais vous montrer le même. Vous allez peut-être mieux comprendre, mais regardez le mur là. Il est quasiment aussi grand que moi là, aussi petit que moi plutôt. Fait que dans le fond, lui, il va se voir genre juste le chest dans le miroir. Puis on peut rien faire pour ça là, on n'allait pas mettre un miroir là. Fait que j'ai pensé qu'il y en est un là. Moi, il me servira pas trop, mais je le trouvais vraiment beau. Fait qu'il va fitter avec tout ce qu'on a ici qui est noir mât. Je l'ai pris sur Amazon, puis il était juste 30$. Je trouvais ça vraiment bien. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a un côté normal, puis un grossissant. Puis c'est cool parce qu'il peut vraiment, tu sais, tout l'étirer où ce qu'il veut, comme il a besoin. Il y a un problème de régler. Là, tantôt aussi, j'ai commandé mes paniers qui vont aller dans le rangement sur H&M Home. Il y avait l'air d'être le bon format. Fingers crossed. Wow! Bon, ben vlog update, il est rendu minuit et demi. On va encore se coucher full tard. J'ai fait plein de rangements et de ménages pendant que Pat posait les tablettes. Mais regardez comment c'est beau, je suis contente. Mon coloré est donc bien mal placé. Oh! Hey, j'ai plus d'énergie, là. On dirait que je suis pas contente, mais c'est que j'ai plus d'énergie pendant toute, là. Yeah! On a du rangement. Les full belles tablettes, que Pat est faite. Yes! Il y a juste celle-là que ça a pas mordu dans le mur. On a essayé de tricher, mais peut-être qu'il va falloir qu'on fasse comme un faux fond, là. Je sais pas comment dire. Mais ouais, une autre tablette comme ça pour cacher les deux du haut, parce qu'on s'entend que ceux-là, personne est vraiment plus petit que ça. Ou en tout cas, des enfants, là. Ils diront rien, c'est tout clair. Ben ceux-là, moi, j'y vois pas le dessous, Pat non plus, mais ceux-là, on les voit. Fait que peut-être qu'on fera un petit quelque chose, éventuellement. Pis là, je regrette d'avoir posé ça avant, parce que je l'aurais préféré entre deux tablettes. Mais bon, c'est des détails. De toute façon, on verra que ça donne avec une serviette, des petits paniers. Pis là, on a pas encore fait justement le faux plafond. Fait qu'on va juste clipper ça sur le haut. Mais voilà ce que ça donne, je suis vraiment contente. Fait que ça, c'est les tablettes de plus proches. Là, ils sont juste comme déposés pour le moment. Là, on les fixera comme du monde, pour que ça arrive flush comme ça. Pis ici, il va manquer un petit bout de lambris, la petite bordure qui va arriver flush. Ça va être de même, c'est ça. Pis les lambris vont comme arrêter là. Pis je sais plus si je vous avais dit, mais on a fait comme un petit hack, parce qu'on voulait des tablettes épaisses, mais pour pas que ce soit trop lourd pis trop cher, au lieu de prendre tout en merisier, il y a juste les devants qui sont en merisier, donc une belle tranche de bois comme ça. Pis ça, dans le fond, c'est juste du plywood, je pense du plywood russe, là, qu'on a teint. Fait qu'on a teint, parce que ça faisait pas vraiment le même look. Genre, ça absorbe pas pareil que ça. Pis c'était pas la même couleur, mais pour de vrai, là, une fois de même, il va y avoir des paniers dessus. Tu sais, dans le noir, là, ça apparaîtra pas. Fait que voilà! Allô! Aujourd'hui, on est jeudi. Petit vlog update. J'étais en train de faire du montage. J'ai la couverte sur moi, parce que je suis gelée. Si vous pouviez toucher mes mains comme elles sont froides, en ce moment, ça n'a pas de sens. Je viens de faire tout mon montage. J'ai pas pu le faire avant ça, parce qu'aujourd'hui, hier, j'étais en journée, en journée, en shoot, toute la journée pour édition papier. Hiii! Le troisième va sortir plus tôt, je pense que je vous l'ai pas dit, mais... Ouais, c'est avancé. Fait que ça va sortir en mars, plutôt qu'au printemps. Et c'est ça, ben, ça m'a tenu pas mal occupée dans les derniers jours, donc ça a pas tant avancé depuis les images que je viens de monter, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai déjà reçu les petits paniers que je me suis commandé sur H&M Home, il y a juste 3 jours. C'est la première fois que je commandais sur le site, ça a été tellement rapide, puis j'ai pas payé de shipping, parce que 50$ et plus, je pense que c'était gratuit. Là, j'ai une voix qui a l'air de péter, par contre. Ça, je suis pas très contente. Ici, la petite soudure a comme lâché, mais je pense que Pat pourrait me réparer. Fait que écoutez, ils sont vraiment beaux, là. Je suis contente. Sur le site, il avait l'air quadrillé à cause des lignes. Mais regardez, dans le fond, c'est comme juste des lignes verticales puis horizontales, fait qu'on peut choisir, si on veut, le devant avec les lignes horizontales ou verticales. C'est vraiment le fun, là. Je les trouve beaux, puis justement un peu plus originaux comme ça. Puis les petites poignées, je trouve ça pratique comme pour les tirer. Wouhou! Pardon, c'est dur de vlogger un demain. Sauf que là, l'affaire... Ben, c'est que premièrement, ça a été très difficile de trouver des paniers de la bonne largeur, parce que, en fait, j'ai besoin d'un rangement qui est haut, mais qui est pas large. Puis souvent, les paniers, c'est plus carré ou en tout cas beaucoup plus massif que ça. Fait que c'est dur déjà de trouver des paniers qui fitent avec le style puis qui seraient à la bonne taille, parce que j'ai tellement un mini rangement qu'il y a pas n'importe quoi qui rentre là-dedans. On s'entend. Fait que j'ai trouvé ceux-ci, sauf que sur le site, ça disait pas si c'était 6 pouces de large en haut ou en bas, étant donné qu'ils sont un peu évasés. Excusez, je suis comme à l'envers, hein, parce que ma caméra est pétée, là, je vous l'ai dit l'autre jour. À chaque fois, je suis comme, voyons, c'est quel bon! Ok, c'est comme ça. Ouais, fait que j'ai passé genre 20 minutes au service à clientèle, plus que 20 minutes. On a essayé de se comprendre, t'sais, sans se voir, sans avoir l'objet dans les mains. C'était vraiment compliqué, mais elle me disait que c'était à la mesure la plus large. Fait que j'étais comme, ah nice, ok, j'aurais pas de mauvaise surprise. Puis dans le fond, c'est pas ça pour tout. Ça fait clairement plus que 6 pouces de large en haut, là. On est d'accord, parce que de toute façon, je les ai mis dans mon rangement, j'ai fait genre, oh mon dieu, prions pour qu'ils fitent. Ça me tente pas d'avoir payé, genre, 80 piastres de panier pour rien. Fait que là, j'en ai mis un, ok, pis ça fit, sauf que les tablettes sont pas toutes la même largeur, ok, c'est la pire affaire. Ce mur-là est comme, croche, ben la maison est croche. Fait que j'en ai mis un autre, tantôt, pis il fitait pas. Je suis comme, non! Fait que là, je veux juste voir quel qui fit où. Est-ce que Jake est lui, là? J'ai réussi à le rentrer, mais je sais même pas comment. Est-ce qu'en haut, en fait, dans le haut, aha, ici, c'est plus large. Dès qu'on arrive à la hauteur de la tablette, hi! Désolée, le son, c'est atroce. Ah, c'est un peu chiant. En tout cas, on voit que la peinture Bear est super résistante, pis c'est pas une pub pour eux. Mais je vous dis, là, moi, je les ai utilisées pour mes portes, là, pis j'ai aucun problème. Pis là, je vois que la peinture de Salle de bain Bear est full résistante, là, parce que depuis, tantôt, je frotte ça de même, pis il y a rien qui se passe. Fait que, bonne nouvelle, au moins! Là, je pense que cet étage-là aussi, c'était correct! Et oui, ok, oui, lui, on a un petit peu plus de lousse, là. Ça, ça va. Ça, c'est bon. Bon, un autre. Là, j'ai comme alterné le sens des lignes, c'est drôle. Pis le quatrième, ben, c'est ça, je pense qu'il peut pas aller là comme je voulais à cause du lambris, je suis bloquée. Genre, j'essaye de toutes les façons, pis j'ai juste peur d'abîmer la peinture. Ni là, évidemment, c'est encore plus petit. Bon, fait qu'il faudrait que ça aille comme en haut, ça serait au pire les produits de pâte. Pis on a toujours pas fait le faux plafond, mais ça s'en vient! Fait que ça donne ça pour les paniers, pis là, je suis vraiment contente parce qu'après mon shoot, justement, j'étais au centre-ville. Pis y'a beaucoup de gens qui m'ont conseillé les serviettes de bain de Simons. Pis j'en voulais des genres de beige ou crème, pas blanc parce que c'est trop salissant, là, pâté mécanicien, c'est pas une bonne idée. Mais dans un genre de brun beige, je me disais, ça serait bien, ça serait beau avec les couleurs de la salle de bain. Pis ça, là, les serviettes, c'était genre l'affaire que j'avais tellement hâte de m'acheter. Je me disais, ça va être ma récompense à la fin des rénaux, en plus du bain. J'oublie pas mon fameux bain chaud que j'ai tellement hâte de prendre. Fait qu'ils sont juste ici, y'en avait plusieurs sortes, je savais pas trop où qu'elles prendre. Finalement, j'ai pris celle qu'ils appellent coton aérien. Ils étaient normalement à 18$, mon dieu, ils étaient chers, ils étaient à 12 en spécial. Fait que je trouvais que ça avait plus d'allure. Ils sont de cette couleur-là pis ils sont full douces, là. C'est là que je me rends compte que mes anciennes serviettes sont vraiment dues pour être changées. Elles sont tellement rêches pis toutes comme foutues. Fait que je vais les changer pour celles-là, mais graduellement, là, j'en ai juste acheté 4. Ça a quand même coûté 60$ de serviettes, fait qu'on va se calmer un petit peu. Mais ouais, je vais faire un test avec ça aussi. Parce qu'avec les paniers, je comptais en mettre certaines roulées, là, ou dans le meuble ou les deux, je sais pas trop encore. J'ai tellement hâte de les utiliser, là. Elle giste que c'est vraiment un truc d'adulte. Acheter des serviettes et triper sur ces serviettes. Si on les roule de même, mettons, là, parce que moi, je trouve que ça fait vraiment spa-like. Oh, mon dieu, vous allez pas voir à la hauteur que vous êtes. Oh, c'est mignon. Yeah, mon dieu, je pourrais quasiment en mettre deux de haut. Là, je l'ai très mal roulé, mais en tout cas, on comprend... C'est quoi ça? On dirait un ombri. Cynthia! Oh, mon dieu, ok, va falloir un cours de pliage des serviettes 101. Mais ouais, je pourrais en mettre deux de haut, quasiment. Oh, c'est cute, ça fait spa. J'aime ça. T'aimes-tu ça, Lily? Qu'est-ce t'en dis, toi? Fait que là, j'attends que Pat revienne de la job. On va avancer le miroir. Alors, c'était un peu compliqué, finalement, là, ce projet-là. Fait qu'on a juste teint les bordures. Pis là, on a pensé à, ben, 40 000 fois comment on allait le faire, là. On sait pas mal. C'est juste qu'il faut adapter un peu certaines choses. Fait qu'à ce moment, on va coller le miroir que j'ai fait couper sur une planche de plywood. Parce que Pat, ça le stressait de mettre un miroir direct au mur. T'sais, si tu le colles croche, mettons, t'as pas d'autre chance, là. Fait qu'il veut au moins le mettre sur un plywood qui va être juste un peu plus large. Comme ça, il va pouvoir le visser dans les coins. Pis il va être à plat pour qu'on le colle, évidemment. Pis après ça, par-dessus, il va venir coller sa petite bordure, j'allais dire, de meurisier. Mais je pense que c'est du pain qu'on achetait chez Home Depot, finalement. Mais ça va être la même couleur que le meuble, au final. Ça va être vraiment beau, là. J'ai vraiment hâte, ça va habiller le mur, d'avoir un miroir là. Pis le backsplash aussi, j'ai tellement hâte. Ça, on risque de le faire ce week-end. L'opérapate, il viendrait dimanche. Pis normalement, j'ai pas de nouvelles encore parce qu'Éric est en vacances. Mais le menuisier reviendrait pour faire le coulis dans la douche samedi. Si tout va bien, si tout va bien. Pis après ça, le plombier, je sais pas quand il peut revenir. Mais dès qu'on a fait le backsplash, en fait. Parce que sinon, l'évier, ça bloque, là. Mais... Mais c'est ça. Fait qu'à tantôt pour un petit update miroir. Pis après, je pense que ça va être tout, malheureusement. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! Oh! Qu'est pas ça? Il est rendu 19h43. Le miroir est collé. Fait qu'on va pouvoir le finir samedi. Samedi, on le pose au mur, c'est sûr. Faut juste finir la teinture des petits morceaux de bois. Moi, je vais terminer mon montage officiellement avec ces clips-là que je suis en train de faire. Et je vous pose ça right away pour demain matin. Fait que vous me direz, pour le prochain vlog, en fait, qui va être le reveal. Finalement, je vous jure, la semaine prochaine, là, le 16, c'est ma date limite. Je veux filmer le reveal. Vous me direz qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez que je filme les dernières étapes que vous allez comme pas voir normalement entre? Ou vous voulez avoir le avant-après directement? Moi, je pense que ça peut être le fun de faire peut-être juste un petit survol des trois dernières étapes qu'il reste à faire. Mais si je décide de les filmer, ça va être très rapide. Puis, on va passer direct, genre, au avant-après. Parce que je sais que c'est la partie que tout le monde attend. C'est vraiment excitant, là. Fait que bref, vous me direz dans les commentaires. Laissez-moi savoir quelle formule vous préférez ou si vous en foutez, dans le fond. Peut-être que c'est pas important. C'est moi qui me stresse avec la formule de mes vlogs, des fois, là. Mais voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé ce nouveau vlog. Et que vous êtes prêtes autant que moi à avoir la fin. À me voir dans le prochain vlog. Prendre un bain. Bon, peut-être pas jusque-là. Mais en tout cas, on comprend le principe. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous aime très très fort. Et je vous dis à bientôt. À dans quelques jours. Bye. Be there, hein. Mettez-vous des alarmes, non? Activez la petite cloche. Comme ça, vous allez pas manquer ma prochaine notification. Bye.